et à tout le monde j'espère que vous allez bien j'espère que vous êtes au paquet j'espère que vous avez la pêche on se retrouve du coup pour cette vidéo et j'en profite pour vous dire très rapidement que le 30 le jour de la nouvelle lune aura lieu du coup le soin du mois ceux qui ne permettent de nettoyer un petit peu les énergies que ce mois d'avril nous aura un peu mis dans la tête et aura décalé on va nettoyer toutes les énergies négatives on va s'occuper aussi de toutes ces émotions en pagaille qui sont qui sont un petit peu remonté si vous voulez participer vous avez le lien paypal directement en barre d'infos sinon le lien tipeee c'est sur base de 10 euros minimum sachant que le soin coûte à la base 60 euros que je vous propose à partir de 10 euros pour ceux qui n'ont pas spécialement les moyens ça vous permet du coup d'avoir un soin au moins une fois par mois n'oubliez pas que le soin est en replay durant toute la durée du mois donc si vous n'êtes pas là le trans ce n'est pas grave vous pourrez toujours le faire plus tard et même le faire autant de fois que vous voulez durant le durant tout le mois de mai on va purifier un petit peu les énergies pour que ce mois de mai soit déjà un petit peu plus agréable et quand vous vous sentirez pas bien vous pourrez toujours le refaire voilà voilà alors voyons voir un petit peu comment ça se passe à oui n'oubliez pas aussi si vous participez par paypal de mettre votre adresse mail s'il vous plaît vraiment très très important sinon je ne peux pas vous envoyer le mail le mois dernier vous avez vraiment été extra j'ai été parfait de chez parfait absolument tout le monde m'a envoyé son mail dans la partie message et ceux qui avaient oublié me l'ont donné directement donc vraiment merci infiniment ça a vraiment été impeccable alors voyons voir un petit peu au niveau des au niveau des énergies je vais pas prendre celui-là je vais prendre celui-là on est avec le tarot art nouveau de antonella castelli aux éditions l'oscar rabeira au l'quad des pays retourné on sent que pour les masculins c'est c'est encore dans la dualité c'est encore dans la dualité mais on sent on sent toujours que ça remonte mon chat est toujours en train de chasser les mouches donc ne vous inquiétez pas si vous entendez miauler c'est totalement normal on a quand même une oeuvre de coupe donc on a quand même on continue quand même sur ces bonnes énergies là avec la tempérance retournée bon on est un petit peu tout feu tout flamme mais j'ai envie de dire que pour l'instant en ce début de tirage c'est pas très c'est pas très dramatique on a on a ce neuf de coupe donc vous avez vraiment je vais chercher le bonheur je vais remettre un petit peu en place les choses qui ne vont pas spécialement dans ma vie à l'heure actuelle le huit de deniers c'est j'ai un regard sur le passé j'ai un regard sur les choses qui sont en train de se mettre en place par rapport à avant c'est qu'est ce que j'ai fait en fait pour que pour qu'on en arrive ici que ce soit en positif ou en négatif c'est plutôt le voilà c'est vous venez de faire votre dessin puis vous prenez du recul vous venez le terminer vous prenez du recul pour pour le juger pour l'apprécier pour voir qu'est ce que vous devez un petit peu retravailler qu'est ce qui va qu'est ce qui va pas c'est un petit peu ce voilà cette prise de recul par rapport par rapport aux choses qui sont en train de se de se passer on a le 3 de couple on sent que on est sur un masculin qui continue au niveau de ce tri au niveau de ses au niveau de ses amis amis famille amour on sent que il ya des il ya toujours des du tri quoi du tri au niveau des relations on a le 7 de denier on est sur la rapidité on est aussi sûr justement récolter et laurier on sent que les divers tri parce que forcément quand on fait du tri c'est pas on fait pas qu'une seule fois dans l'année c'est un petit peu tout le temps que ça se passe en général c'est quand il ya justement des des lunes qui sont assez fortes comme comme ici donc là on sent que du coup la lune est fait que masculin est en train de faire un petit peu de ménage au niveau de ses amis un petit peu de de remettre les points sur les li avec avec certaines personnes aussi et que ça c'est justement le fruit un petit peu de ce dur labeur qui a été qui a été mis en place depuis cet hiver que l'on est c'est comme si on avait un petit peu monté au niveau du taux vibratoire par exemple et que on va virer un petit peu les gens qui est justement nous font baisser ce taux vibratoire mais sur un masculin qui est beaucoup plus au niveau des émotions donc beaucoup plus axé sur sa polarité féminine comme on avait vu hier si vous n'avez pas vu n'hésitez pas à aller voir la vidéo d'hier du coup parce que les énergies sont forcément les énergies n'ont pas changé comme ça du jour au lendemain et là on est bien sur cette continuité du coup de ce qui a été dit on a ici le 8 de bâton bauton et donc on a une impression de lenteur quand même chez les masculins on a l'impression que les choses ne vont pas non pas s'éviter une petite impatience quand même qui est en train de ceux qui est en train de se mettre en place si ce dp l'impression de devoir batailler un petit peu pour avoir les choses qu'on veut visiblement il ya des gens qui ne veulent pas spécialement faire partie du tri et qui vont possiblement un petit peu chercher la petite bête on a du mal à se détacher des personnes qui ont l'empris sur nous en fait ou qui pensent avoir encore l'empris sur les personnes qui ont un côté assez assez dominant assez assez confiant on va dire et qui sont là en mode mais comment ça tu me dire de ta vie qu'est ce que tu me dis j'ai fait beaucoup de choses pour toi j'ai fait énormément de choses pour toi et là tu me dis que que tu veux m'enlever de ta vie mais ça va pas à la tête excusez moi j'avais mon chat qui jouait avec un carton elle n'arrive pas à attraper la mouche du coup elle se rabat sur le carton alors donc on a quelqu'un qui est assez confiant qui n'a pas spécialement envie de bâtir comme ça qui le voit même d'un oeil très négatif qui le voit comme une trahison ce côté ouais j'ai fait beaucoup de choses pour toi c'est grâce à moi que tu en es là voyez on a vraiment ce côté très pas spécialement un but de sa personne mais en mode je suis légitime de rester dans ta vie tu n'as pas à me virer comme ça et ça m'insuline ça ça le travaille pas mal ça le la travaille pas mal dans le sens où c'est c'est pas une histoire de je vais pas c'est pas une question de je vais te virer indéfiniment et on se on se dira plus jamais bonjour c'est là pour l'instant j'ai besoin de temps pour moi en fait j'ai besoin de j'ai besoin de me remettre à niveau et peut-être que c'est une pause qui va durer trois mois peut-être que c'est une pause qui va durer un an deux ans peu importe mais pour l'instant là j'ai besoin que notre relation s'arrête ici pour le moment quoi on a besoin de retrouver l'équilibre on a besoin de retrouver justement ce côté très souffle mais si j'ai besoin de souffler j'ai vraiment besoin de passer à autre chose il ya vraiment ce côté en prise en fait de l'autre qui nous permet pas de de revenir dans de bonnes énergies en fait et là on a un masculin qui veut vraiment aller vers cette notion de vers cette notion de bonheur on est sur quelqu'un qui veut vraiment axé vers quelque chose de de joyeux quoi de réussite la réussite avec le six de coupe le regard sur le passé avec le jugement le bilan et qu'est ce qui n'a pas marché avec l'as de pentacle retourné tout ça c'est j'ai fait le bilan un petit peu de ma vie j'ai vu ce qui allait ce qui n'allait pas j'ai un petit peu tout ce qu'on dit dans dans les vidéos au jour le jour mais là on a appris un petit peu de ses erreurs on a vu le bouleversement de la lune qu'est ce que ça tout ça avait engendré pour moi c'est vraiment la lune qui entraîne et qui entraîne tout ça qui entraîne ce changement un peu drastique la lune elle a été très forte pour la majorité des gens si c'est pas la lune en elle-même c'est les deux dernières semaines on rappelle que une lune ça fonctionne sur un cycle lunaire c'est pas juste la pleine lune c'est depuis la nouvelle vous posez une intention qu'elle soit consciente ou inconsciente à la nouvelle lune et ensuite l'univers va accéder à votre demande bien entendu quand on il ya cette phrase qui dit va quand quand j'ai demandé la force je me suis pas réveillé un matin avec la force la force mentale j'entends dieu m'a dieu ou n'importe qui d'autre que ce soit ganache que ce soit l'univers que ce soit les guides que ce soit le lapin de paque appelez ça comme vous voulez m'a mis des événements sur mon chemin pour que j'acquière la force pour que j'ai cette force en moi c'est je me suis pas réveillé un matin et hop tout simplement j'ai été touché par le saint-esprit et oh là là mon dieu j'ai eu la force en moi c'est c'est voilà c'est pas de jedi quoi c'est pas yoda qui est venu poser son doigt sur ton front et puis tout d'un coup coup tu es capable de faire de la technologie malheureusement ça marche pas comme ça et ben là c'est pareil la demande que vous avez fait encore une fois consciente ou inconsciente et j'insiste j'insiste beaucoup sur le mot inconscient parce que les demandes qu'on fait à l'univers généralement elles sont inconscientes on ne s'en rend même pas compte mais on envoie une demande et ben tout ça là dans les deux semaines qui suivent entre la nouvelle lune et la pleine lune va être ponctuée d'événements qui vont vous faire travailler justement cette demande si vous l'avez travaillé durant les deux semaines il n'y a pas de problème la lune va passer en mode super fluide aucun souci par contre si durant ces deux semaines on n'a pas spécialement voulu voir on n'a pas spécialement voulu rentrer dedans ou au contraire on a fait le travail mais de manière très soft vous allez vous prendre un cataclysme à la pleine lune parce que vous avez envoyé la demande de je veux travailler ça je veux enlever ça de ma vie et la lune va vous dire et ben voilà là c'est le gros contrôle de fin d'année pour voir si tu as vraiment réussi toutes ces connaissances ou pas donc là on est beaucoup pas tout le monde mais on est beaucoup du coup à avoir eu ce côté très chamboulant de de la pleine lune pour masculin on a vu du coup que ça avait été au niveau des au niveau des relations au niveau de son bonheur et que justement le bonheur est lié aux relations et qu'il y avait des gens qui le plombait un petit peu dans son entourage et que ça faisait que c'était pas c'était pas spécialement top donc on change un petit peu tout ça on fait tri et ça on sent que c'est là depuis un petit peu le mois dernier voire même depuis depuis le mois dernier j'ai vraiment cette notion de tri en fait qui a commencé à se faire il ya il ya déjà un petit moment début du mois de début du mois de mars chez les masculins il ya cette prise de conscience et que l'ajustement bas on a un petit peu traîné on a bon on a fait un gros truc pour que masculin se rende compte un petit peu tout ça mais on sent bien que les énergies des masculins vraiment que ça vraiment ça fait plaisir on sent beaucoup moins de beaucoup moins de pression en fait au niveau du quotidien on sent qu'on est beaucoup plus dans le lâcher prise au niveau des finances au niveau de au niveau du boulot au niveau de haut niveau de tout ça et ça ça fait plaisir on a vraiment ce regard en arrière ici par rapport aux choses et on va vraiment vers cette notion de prospérité parce qu'on est dans le lâcher prise par rapport à tout ça si on a la justice il ya des choses qui se rééquilibrent on est de retour dans la combativité pas dans la combativité malsaine violence mais plutôt dans la combattivité dans le sens je vais je vais donner tout ce que j'ai ensuite on a le côté échange échange on a la carte du monde la carte du monde la carte de la célébration la carte de vieillir au fente pareil ce sont des très bonnes cartes on est sur la complétude la complétude avec l'échange l'échange juste l'échange juste avec les gens qui nous entourent on a le côté célébration je vais être avec des gens qui me font rire je vais être avec des gens qui m'aident bien ça c'est c'est un petit peu les mêmes énergies qu'on avait hier je vais pas vous cacher ça ne change pas du jour au lendemain ça met un petit peu de temps qu'est ce qu'il ya de nouveau du coup s'il vous plaît au niveau des énergies des masculins histoire de pas se répéter parce que sinon ça sert à rien de faire une vidéo on a la notion de mouvement la notion de on retourne dans le feu de la passion pareil on nettoie les traumatismes bon on va voir avec la sorte à rose parce que là toc sur les énergies du présent du coup ça change pas des masses ouais ouais moi j'ai par rapport à cette personne du coup qui ne veut pas spécialement sortir de l'entourage du masculin qui veut rester là alors c'est pas je veux rester là parce que je veux continuer d'avoir mon emprise sur toi ou quoi que ce soit ne voyons pas les choses vraiment 100% négatives en mode le monde est manichéen les gens sont sont soit méchant soit gentil mais là j'ai vraiment le côté où cette personne ne comprend pas en fait il ya une il ya une grande incompréhension c'est c'est vraiment ce sentiment de trahison ici qui ressort mais masculin vraiment pense à s'équilibrer c'est vraiment je j'arrête de me sacrifier pour les autres maintenant je pense à je pense à moi en en priorité même s'il ya beaucoup de personnes dans mon entourage qui vont peut-être dire que je pense déjà trop à moi et pas assez aux autres on a le sentiment quand même que la vie du masculin est tournée vers les autres c'est vraiment je vais faire plaisir aux autres et moi ça passera en dernier il ya ce côté où on remet les choses vraiment à leur juste place c'est le triangle dans le triangle le carré dans le carré le rond dans le rond on a eu un regard en arrière qui nous a pas spécialement plus on va continuer d'avoir un regard en arrière qui n'a pas spécialement nous plaire moi j'ai vraiment cette personne qui veut pas sortir de l'entourage du masculin qui va continuer de casser un petit peu les pieds il ya quelqu'un dont on va pas spécialement arriver à ce à se défaire il va falloir prendre des décisions de manière un petit peu plus radicale c'est ne pas laisser le choix en fait à cette à cette personne qui va tenter de revenir encore et encore de n'importe quelle manière qui vraiment va là peut-être même être un petit peu dans le côté dans le côté malsain par par la suite donc on dit de faire attention de faire attention à cette personne que vous soyez féminin ou masculin peu importe par surtout de la polarité féminin à l'intérieur de soi mais attention à cette personne qui pourrait vous mettre des bâtons dans les roues qui pourrait tomber dans 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 la rancœur en fait par rapport à par rapport à vous j'essaie de partir mais j'essaie de partir mais j'y arrive pas il ya de la la rivalité c'est une personne qui était amie qui va devenir rival personne qui était amie qui va devenir rival qui qui vraiment ne va pas accepter cette c'est pas une séparation dans le sens structure amoureuse ans ça peut être une séparation dans le sens bah putain je crois que tu étais mon meilleur ami et puis finalement tu es en train de me faire ça ou alors bon sang tu es mon frère tu es mon fils et non non moi j'acceptais pas que tu sortes de ma vie tu es mon sang et absolument hors de question quoi c'est pas que au niveau sentimental ça peut être un collègue ça peut être un partenaire ça peut être un partenaire dans le sens partenaire associé au niveau du boulot qui a web à le projet qu'on avait ensemble tu veux te barrer comme ça donc tu me laisses tout seul mais ça va pas à la tête on a quelqu'un qui va être un petit peu dans une idée de revanche donc faites vraiment très attention à vous quelqu'un qui est moi ce que j'entends c'est une personne qui qui va un petit peu essayer de savez quand vous avez une dispute avec un ami vous avez un groupe d'amis en commun et que cette personne là va parler d'abord en premier lieu de ce qui s'est passé à votre groupe d'amis en mode ouais non mais cette personne elle a fait ça et tout en se donnant bien évidemment le beau rôle et ben là c'est un petit peu ça que je ressens c'est quelqu'un qui va un petit peu essayer de d'avoir le beau rôle c'est quelqu'un qui va prendre les devants en fait par peur d'abandon par peur de que que votre groupe d'amis ou que vous que vos partenaires commerciaux ou peu importe si c'est dans le milieu professionnel mais quelqu'un qui voilà va vouloir avoir le beau rôle et qui va prendre les devants de parler aux gens en premier lieu avant vous pour ne pas se faire détester une personne qui sait qu'elle a bien fait ne fait pas ça ce ne serait ce que le fait de faire ça c'est une preuve de culpabilité enfin une preuve il n'y a pas spécialement de preuve c'est qu'on a tous de la culpabilité quelque part j'ai envie de dire et c'est droit dans vos bottes ne vous inquiétez pas de ça parce que dans tous les cas à partir du moment où vous avez donné votre version bah voilà et les gens qui vont juger par rapport au fait qu'il ya qu'il ya la version de intel et machin tant pis contraire ça va vous permettre vous aussi de voir qui sont les gens qui vous font confiance qui sont les gens qui vous connaissent comparé à ceux qui vont dire ah ouais non mais ça m'étonne vraiment de cette personne je la pensais pas du tout comme ça ou au contraire ouais non mais moi je sentais qu'il y avait quelque chose de pas très bien chez chez intel etc etc donc dans un certain sens vous allez être vous aussi assez fixé sur les relations qui sont plus ou moins toxiques celle qui vous tire vers le bas voilà du coup ce qu'on peut dire par rapport à cette vidéo par rapport à ses émergés je vous rappelle du coup vous avez le soin du mois qui est le 30 le jour de notre chère nouvelle lune si ça se trouve j'ai des conneries la nouvelle lune c'est pas le jour là j'ai même pas regardé sur sur mon calendrier mais j'ai même pas regardé dessus donc si ça se trouve je vous ai dit des conneries depuis depuis une semaine mais voilà 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 ce qu'on peut dire par rapport à ces énergies et par rapport au soir je vous rappelle que le soin c'est 10 euros minimum participer par paypal n'oubliez pas de me mettre votre adresse mail vraiment très 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 important sinon vous ne recevrez pas le lien et ce sera vachement dommage parce que je vais me sentir très embêtée et vous aussi du coup donc voilà n'hésitez pas et si vous avez la moindre question n'hésitez pas non plus voilà sur ce et bien écoutez merci de votre soutien merci d'être là merci d'être encore là à la fin de cette vidéo maintenant que les énergies sont finies et de m'écouter blablater pendant pendant quelques minutes alors que je vous avoue que là j'ai strictement rien à dire en fait et voilà j'espère que vous allez bien vraiment et puis moi je vous fais plein de bisous d'esquimaux je vous dis à une prochaine dans une prochaine vidéo prenez soin de vous les gars c'est vraiment le plus important merci pour tout ce que vous me donnez au quotidien encore une fois si je suis toujours là si je peux faire ce que je fais c'est grâce à vous et uniquement grâce à vous sur ce je vous fais d'énormes bisous et puis je vous dis à une prochaine ciao ciao Sous-titrage ST' 501